... Moi je suis Warit Erbech, j'ai 52 ans. Alors je suis à Bercy parce qu'il y a l'organisation d'une rencontre amicale entre la France et l'Espagne. Je vais prendre une équipe qui va s'occuper de tout ce qui est vestiaire, une autre équipe sur la préparation de toutes les boissons pour les vips, c'est le responsable logistique qui est en relation avec toutes les personnes de la fédération et qui est là pour dispatcher les tâches et puis nous derrière on y va, on repousse les manches et en avant. Toi tu vas nous compter les écho-cœufs ? Ça marche. Quand on démarre une manifestation comme celle-ci, on a tout. On a l'excitation, on a la pression et on a aussi l'envie, l'envie d'y être et de commencer cette nouvelle expérience. Quand il arrive, on lui donne les clés du camion, les clés de la salle, il y a tout à faire, la salle est vide et puis il doit tout mettre en place. Donc l'écran que vous voyez là, en fait c'est grâce à lui. Wari, c'est une des figures de notre groupe de bénévoles, la gentillesse, toujours disponible, le sourire, même fatigué, toujours là pour rendre service et la précision. Il n'y a jamais quelque chose qui dépasse. On a des nouvelles, des buts ? Il se devait arriver à 8h. On a un petit problème là, au niveau des buts, donc là pour le moment il est 11h30, on n'a toujours pas de buts, il y a une vraie problématique. C'est un papa qui prend soin de ses troupes, qui vérifie si tout est au carat, si tout se passe bien, s'il ne manque rien. Alors moi, ça fait pratiquement maintenant 10 ans que je fais ça, mais il y a un noyau qui est toujours présent, que ce soit les naissances des enfants ou effectivement les anniversaires. Donc pour nous c'est important de partager ces moments-là ensemble. Tiens ça, tiens ça. Fais voir un tournevis. Le ballon, il peut sortir par là. Donc on essaye de rectifier le problème, de résoudre même. Tu vois, regarde là, je suis dedans, tu vois. C'est l'hymne de la nation, du pays. Donc pour moi c'est important. Mais c'est aussi le début de l'événement, on va dire proprement dit. Et nous, ça nous met encore aussi une pression supplémentaire. Parce qu'on se dit, est-ce que tout va bien se passer ? Moi, c'est à ce moment-là que je me concentre. Et je me mets dans la bulle et que j'organise comme il faut mon démontage. France-Espagne, c'est le 1, 2, 3, 4. Il me manque encore un France-Espagne. Allez, sors-le celui-là, je suis en arrière. On va le faire, comme ça on va montrer. Ah là, c'est l'effervescence, là. On est à fond là. Mais c'est le moment qu'on attend tous. Après un bel événement comme celui-ci, c'est le démontage du terrain. On anticipe déjà le futur et en même temps, on est en train de charger tout le matériel pour le prochain match de l'équipe de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501